Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la formation professionnelle et à l'amélioration de l'employabilité des jeunes avec deux invités, Safi O'Raji, expert comptable, responsable du guichet diaspora au ministère Tourlé des Affaires étrangères. Et puis l'autre invité qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est Nicolas Kango. Vous êtes co-initiateur du forum de l'OME sur la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes. Merci d'avoir répondu à notre invitation et la toute première question qui vous est adressée. En sachant que nos pays vivent des réalités différentes, comment s'inspirer de la diversité des modèles éducatifs en matière de formation professionnelle, M. Kango ? Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Nous avons initié ce forum, cette rencontre avec des acteurs internationaux et les acteurs locaux aussi dans l'idée de s'inspirer effectivement sur les modèles qu'on connaît dans le monde entier. On a le modèle québécois, on a le modèle suisse, on a le modèle français aussi en matière de formation professionnelle. Il y a des choses à prendre. Il ne faut pas faire copie-coller, mais il y a des choses à prendre en adaptant avec nos réalités ici. africaines. Donc le forum va mettre un lien avec ces acteurs-là pour dire qu'on discute sur une problématique qui nous est très commune et qui peut nous être utile pour créer quelque chose qui nous soit propre et solide. Donc c'est pour ça qu'il y a les Québécois qui sont intéressés, les Canadiens qui sont intéressés. Il y aura une intervention du directeur général des cégeps du Canada. Et il y a des Français qui sont là, notamment du ministère de l'Agriculture français, donc le monde agricole. On zoome sur les formations au niveau agricole pour voir qu'est-ce qu'il y a... Et dans la dynamique d'un partage d'expérience. Monsieur Radji, il se dit à tort ou à raison que nos universités ou centres de formation sont des usines de production des chômeurs. Comment gagner le pari d'une meilleure connexion de l'offre à la demande ? Je pense d'abord que c'est un jugement un peu excessif parce que nous, la plupart d'entre nous tous, Gaëtan, vous y compris, nous sommes des enfants de l'université. Donc on ne peut pas dire que nous sommes tous forcément des chômeurs. C'est des formules un peu lapidaires qui ne traduisent pas la réalité. Mais il est vrai et je pense qu'il faut le reconnaître que depuis quelques années, l'université fait beaucoup d'efforts pour avoir même en son sein soit des incubateurs, soit des clubs d'entreprises qui permettent vraiment de s'assurer qu'il y a une culture d'entrepreneuriat qui se développe. Donc ça dément déjà cette formule un peu lapidaire. Et puis au-delà de ça, avec les échanges qu'il y a, la coopération internationale dont parlait tout à l'heure Nicolas en a été un exemple, avec les échanges qu'il y a, nos centres de formation, nos universités se professionnalisent. C'est-à-dire qu'on ne forme plus les gens dans les sciences sociales au sens pur et dur du terme, mais on les forme à tel ou tel métier, mais avec une vocation professionnelle beaucoup plus affirmée, pour que les gens puissent, à la sortie du diplôme, être capables aussi de se débrouiller, d'une certaine manière, d'être autonomes. Justement sur la question d'être autonome et face aux difficultés que rencontrent les jeunes. Alors M. Kangoo, on a trouvé, les jeunes ont trouvé un emploi. On a l'habitude de leur prêcher l'entrepreneuriat. Alors ma question est de savoir, est-ce que l'entrepreneuriat une roue secoue ou bien il faut une formation spéciale pour les entrepreneurs de demain ? C'est une question très pertinente, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a un narratif autour de l'entrepreneuriat. Il faut aller vers l'entrepreneuriat, c'est une réalité, aujourd'hui c'est la tendance. Mais est-ce que tout le monde peut entreprendre ? Est-ce que tout le monde est outillé pour entreprendre ? Notre hypothèse, on se dit, un jeune qui a suivi une formation de type cours peut aussi entreprendre dans ce secteur de sa formation. Et déjà c'est un premier outil qui nous semble important. Donc oui, l'entrepreneuriat, il faut entreprendre. Il y a des initiatives qui sont intéressantes. On va, lors du forum, il y a des jeunes entrepreneurs qu'on va rencontrer, accompagnés par des incubateurs, qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour aussi donner comme modèle aux autres jeunes de s'inspirer. Mais peut-être qu'il faut passer par une formation. Il faut passer par une formation, monsieur Radhi. Tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est exactement ça, parce que c'est presque une vocation qu'il faut avoir au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a de l'entrepreneuriat qui se construit, mais les vrais grands entrepreneurs, ça a quelque chose d'un peu de l'ordre du sacerdoce ou de la vocation. Donc on ne peut pas miser sur le tout entrepreneuriat. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais la formule que nous proposons avec ce genre de forum, c'est qu'on se polarise sur les formations qui ont une composante entrepreneuriale plus importante. C'est-à-dire que même si le jeune après n'entreprend pas au sens classique du thème, il peut avoir une activité de type entrepreneurial qui lui permet de vivre de manière décente. Il peut aussi s'intégrer dans des systèmes d'essai-mâche qu'on va développer de plus en plus en Afrique, qui permet aussi de travailler et d'être à son compte, en tout cas d'échapper aux affres du chômage. Donc c'est ça un peu l'idée. Donc on ne dit pas qu'il faut demander à tout le monde d'être entrepreneur, mais on demande à ceux qui peuvent l'être, de l'être. Parce que si on arrive déjà à avoir 5% de jeunes qui sont des vrais entrepreneurs, ils ont largement de quoi créer de l'emploi pour les 95% restants. Largement. Oui, M. Kango, si la formation professionnelle est importante pour relever justement ce défi de l'emploi, la qualité de cette formation est encore requise. Comment gagner ce pari ? Aujourd'hui, il y a de l'existant. On ne peut pas dire qu'au Togo, il n'y a pas de formation professionnelle. Donc c'est pour ça que le forum parle de l'existant. Il y a de l'existant. On a vu des initiatives, on a visité certains centres. La question c'est, est-ce qu'il y a une qualité de la formation ? Est-ce que les formations sont certifiées ? Est-ce qu'il y a une charte pour ceux qui créent des centres de formation ? Voilà, la question c'est ça. Et nous proposons, dans ce cadre-là, de cette rencontre-là, après, qui a un cadre pour accompagner les acteurs vers la qualité de la formation. Et la qualité de la formation, on a sur ce secteur-là envie de partager aussi des expériences avec les acteurs du Nord et les acteurs du Sud, mais aussi entre Sud et Sud. Parce que nous savons aussi que les acteurs du Togo peuvent aussi apprendre quelque chose des acteurs du Bénin, des acteurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et vice-versa. – Monsieur Radjier, la qualité de la formation professionnelle passe par quoi ? Quel est le prix à payer ? – Mais en fait, quand je discutais un peu avec nos amis, moi je leur ai dit qu'il faut avoir l'ambition d'aller vers la certification. Il faut aller vers la normalisation. Parce qu'on est en train de parler des jeunes qui sont la génération qui va gérer le monde dans les années qui viennent, puisque l'Afrique comportera le plus de jeunes dans le monde. Et c'est eux qui vont gérer le monde demain. Donc s'il faut pour eux être un peu plus exigeants, moi je pense qu'il faut le faire. Il faut demander de la même manière que n'importe qui ne se lève au Canada, en Chine ou aux États-Unis pour former des jeunes, il faut qu'au Togo, quand on doit former des jeunes, on ait un minimum de normes qui soient imposées pour qu'on puisse s'assurer de la qualité de ce que le jeune va acquérir pour lui permettre d'avoir les plus requis pour pouvoir avoir un parcours de vie. Donc on est en train de parler de l'enjeu du siècle pour nous en Afrique. Donc c'est peut-être un peu difficile pour tous les établissements aujourd'hui de répondre aux normes, d'avoir la certification, mais je dis qu'il faut que ça soit fixé comme horizon. Et nous, dans le cas du forum, c'est le travail qu'on veut faire. C'est d'amener les partenaires vers le Togo pour aider à ce que le partage des pratiques les meilleures, les pratiques de qualité, soit la règle. Et que même les établissements entre eux se créent des systèmes qui permettent de contrôler la qualité des uns et des autres. Parce que c'est aussi ça qui crée l'émulation. Si on laisse parmi le collège de centres de formation un certain nombre de centres qui ne sont pas à la hauteur, ça décrédibilise l'image de l'ensemble de la formation professionnelle dans le pays. Oui, en sachant que c'est l'État qui est au-dessus de tout cet écosystème. Alors, quelle est sa responsabilité ? Est-ce qu'il faut serrer la vis au niveau des conditions de création de ces centres de formation professionnelle ? Je pense que le problème de la qualité s'oppose à la création comme durant la vie des centres de formation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans une dynamique. Et nous, on peut attester pour les échanges qu'on a eus avec les autorités qui sont en charge de ce domaine d'un engagement très fort sur le terrain. Je peux vous le dire, quand ils sont arrivés, les jeunes, ce n'était pas du tout évident que le ministère les accompagne directement. Mais ils ont accepté de prendre le dossier à main et ils sont vraiment engagés pour que le forum ait lieu avec cette caution institutionnelle dont on avait besoin pour que le ministère puisse vraiment s'impliquer dans le dossier. Mais c'est parce qu'ils ont vu derrière le forum un moyen d'améliorer la qualité des formations, la qualité de l'offre avec les transferts des compétences qu'il va y avoir au niveau des partenaires qu'ils ont amenés. C'est un peu ça l'enjeu. C'est de dynamiser, de relancer un peu le positionnement des établissements pour que ce soit vraiment à un niveau qualitatif qui soit plus reconnu. Monsieur Kangô, la formation de qualité a un coût. Le financement de la formation est l'autre préoccupation. Où trouver les moyens pour se faire bien former ? L'argent, c'est toujours le problème de la guerre. Je m'attendais toujours à cette question. Mais aujourd'hui, il y a certains dispositifs. Quand on regarde au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, il y a un programme qui s'appelle Archipelago qui a été mis en place à la fois par l'Union européenne et l'Union africaine pour accompagner les acteurs de la formation professionnelle en Afrique. On constate aujourd'hui que ça a été peu mobilisé. Même s'il y a eu déjà deux appels qui sont arrivés à terme, il y a un troisième appel qui va arriver. Donc, c'est un outil. Mais on regarde aussi, quand on prend certains bailleurs de fonds au niveau de l'AMD, au niveau de l'Ambassade de France, au niveau de pas mal des partenaires internationaux, il y a des ressources financières qui peuvent être mobilisées, mais ils attendent toujours des projets tentés d'ambition et de qualité pour accompagner. Et là, le forum est une porte d'entrée pour aller sur ces différents champs. Voilà, justement, sur ces différents champs, en termes de financement de la formation, ça fait au radis sous d'autres cieux. Les étudiants copient sous le coût des crédits pour se faire former. Est-ce qu'on tend vers cette réalité ? Comment financer les formations professionnelles, surtout en Afrique ? En fait, il faut rappeler que c'est une tradition sur notre continent. Ce sont les familles qui financent les études des enfants. Et ça, c'est vraiment une particularité de notre continent, cette solidarité qui fait qu'on soutient certains enfants. Des fois, même, on est obligé de faire les choix de certains enfants pour aller même à l'extérieur, avec une solidarité pour trouver les ressources pour financer les études. Je pense que le moins venu pour qu'on réfléchisse à des formules un peu plus institutionnelles pour accompagner la formation des jeunes. Et là, quand on parle, nous, de la formation professionnelle, comme ce sont des formations qui débouchent à des initiatives, à des concrétisations réelles, on peut trouver des mécanismes qui permettent de préfinancer les formations et à la sortie de trouver des moyens pour rembourser sans que ça ne pose de problème aux jeunes. Alors, quand vous parlez de mécanismes, qu'est-ce que vous voyez comme proposition concrète ? Mais en fait, c'est des mécanismes de mutualisation. C'est-à-dire que les institutions qui font ce genre de formation, ils se mettent d'accord pour offrir des bourses avec des solutions qui sont connues aujourd'hui dans le monde. Et ces bourses-là sont assorties du fait que quand le jeune, une fois qu'il a fini sa formation, il restitue toute ou partie de l'aide dont il a bénéficié. Donc, ce sont des facilitations qu'il faut expérimenter et mettre en place. Au-delà de ça, je pense aussi qu'il faut bousculer un peu les banques pour qu'ils acceptent de financer à taux zéro les études des jeunes. Parce que c'est aussi un engagement responsable, un engagement citoyen de la part des banques d'avoir aussi une solution à apporter pour accompagner le développement de ces cadres, ce type-là de formation qui aboutissent à des activités, à des emplois, à de la professionnalisation. Et même eux, les banques, ont besoin de ces formations professionnalisantes en tant que responsables de la ressource humaine bancaire. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir ces chantiers-là avec le forum, de discuter aussi de la question du financement, parce qu'on ne le cache pas. S'il y a des autorités françaises qui sont parmi la délégation, ce sont des gens qui viennent aussi avec des options d'appui qui peuvent apporter à certains programmes qui sont en cours ou à mettre en place. Donc, tout ça va se mettre en route. Et je pense que d'ici quelques années, quand on fera la deuxième, la troisième ou la quatrième édition de ce forum, on fera un bilan du fait que, même sur le plan du financement, on n'a plus expérimenté des mécanismes qui ont abouti à des résultats concrets au niveau du Togo. Alors, Nicolas, choisir de se faire former ne devrait se faire ex nihilo. Quels sont les secteurs porteurs pour lesquels les jeunes devraient se faire former pour assurer leur avenir professionnel ? Très bien, merci pour la question. Je voudrais rebondir à ce qu'a dit notre grand frère. Pour la question du financement, c'est aussi à voir avec des entreprises, parce qu'il y a un modèle aussi à regarder. Ce qui se fait ailleurs, c'est l'apprentissage. C'est pour ça, dans le forum, on a associé CCI Togo. Les entreprises ont aussi leur part à prendre en proposant aux jeunes et en finançant la formation des jeunes. Même avec des systèmes d'alternance. Avec des systèmes. Maintenant, sur la question des secteurs, il y a des études qui ont été menées par des bailleurs, par des structures aussi sur le plan national et qui ont identifié certains domaines, comme le domaine des industries. L'industrie de la mer, l'industrie agricole, l'industrie dans le domaine des industries. La culture et la texture. Là, aujourd'hui, on va visiter avec les partenaires un centre de métier et d'artisanat vers Aného. Il y a le domaine du numérique, digital, c'est incontournable. Il y a le domaine de l'entrepreneuriat qui a été identifié, mais surtout le domaine de l'agriculture qui occupe 60% des emplois. C'est un secteur le plus important pour tous les pays africains, notamment le Togo. Oui, ça fait au radis que représente ce secteur agricole pour nos pays et l'intérêt pour lesquels les jeunes devraient se faire former dans ce secteur. En fait, pour tout vous dire, Gaëtan, c'est peut-être un des paradoxes de notre continent. D'avoir la chance de disposer d'un secteur comme l'agriculture, comme potentiel, et en même temps d'avoir en face des jeunes qui sont en situation d'inactivité. Donc, il y a besoin de trouver un moyen pour que les deux se parlent. Et en fait, c'est lié aussi à une chose, c'est que beaucoup dans notre culture générale sont éduqués à avoir des études, faire des formations qui aboutissent ou à la fonction publique ou à devenir dirigeant d'entreprise, etc. Mais entre les deux, il y a les formations professionnelles qui permettent de pouvoir avoir un parcours pas aussi banal que ça, même des parcours de qualité. Et je dis que même pour la formation professionnelle, l'agriculture est peut-être le meilleur vecteur. C'est peut-être le secteur le plus près. La preuve, c'est que pour accompagner le forum, ce sont les responsables de l'agriculture qui sont venus. C'est eux qui sont là. Parce qu'en fait, la formation professionnelle, elle a commencé par l'agriculture dans la plupart des pays. Donc, chez nous, on peut aussi s'inspirer de ça. Parce que l'agriculture, c'est quelque chose qui se construit à partir du terrain. C'est vrai que nos générations de jeunes n'ont pas cette culture-là de l'attachement à la terre. Il faut trouver un moyen pour les convaincre de ça, les inviter à ça. Parce que dans chaque famille, on a nos zones d'origine où on peut se rattacher et voir ce qu'il y a lieu de faire. Il faut construire un narratif sur cette question et inciter nos jeunes à aller vers l'agriculture et créer cette génération agricole en s'appuyant aussi sur la formation professionnelle dans le domaine agricole. Ce qui est d'ailleurs ce qui a créé l'excellence en France en matière agricole. C'est la formation professionnelle qui est à la base de ça. Donc, on peut avoir demain en Afrique, au Togo, tout un secteur agricole épanoui, développé, une vraie puissance agricole reposant sur la jeunesse. Et surtout dans un contexte où cette agriculture est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités du pays. Alors, merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Safi O'Radji, expert comptable, chargé du guichet Diaspora au ministère Togolais des Affaires étrangères. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Nicolas Kango, pour votre passage sur ce plateau. Vous êtes co-initiateur du forum de l'OMA sur la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. A très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada